voilà je reviens vers vous parce que suite à la vidéo que j'ai fait tout à l'heure où j'en ai profité pour faire quelques courses et je viens de repenser à quelque chose elle suite à la vidéo que j'ai fait tout à l'heure j'ai quand même oublié un point important vous trouvez sans doute normal que les hommes politiques et les les vedettes se joignent à vous pouvez ça ça doit vous sembler normal mais moi je pense que cette histoire est en train de tourner à une affaire politique bonjour à ceux qui fait qu'ils sont encore là ils sont en train de ça c'est en train de tourner une affaire politique entre mélenchon le pen et qu'est ce qu'ils viennent faire là qu'est ce qu'ils viennent faire là ça ne lire ça ne les concerne pas ou alors ou alors ils cherchent des voix pour quand macron ne sera plus là parce que on va dire ah ouais c'était des gens bien ils ont soutenu les gilets jaunes bien sûr sauf que ça eux ils vont rien changer du tout il ne faut pas il ne faut pas que ce soit le gouvernement qui change il faut que tout change il faut tout mettre à plat à table il faut tout détruire il faut pas s'attendre à ce que les autres parce qu'ils vous soutiennent ils seront meilleurs on a déjà eu des histoires par la suite enfin par la suite en arrière personne n'a fait mieux ou moins bien ce n'est pas une histoire politique comme je vous ai dit ils sont là 1 pour ficher un peu le bazar j'ai entendu ce matin à la radio que bientôt il aurait des gilets jaunes de droite et des gilets jaunes de gauche ça rime à quoi ça ça rime à quoi donc à la base c'est un défilé social c'est une bataille sociale que nous le peuple menons pour que tout ça s'effondre d'accord le gouvernement tel qu'il doit s'effondrer tout ce qui se passe en ce moment doit s'effondrer que viennent faire les hommes politiques dans cette histoire ils veulent gagner des points ils veulent quoi se dire moi j'étais là voyez je vous ai soutenu donc ma politique est bonne voté pour moi c'est ça je suis désolé 1 il ya les il ya les grands ponts de la chanson aussi la chanson qui s'y met pierre perret et j'en passe et des meilleurs voilà c'est bien pour mon à mon sens toujours à mon sens à moi ce que je vous dis c'est ce que je ressens c'est pas la vérité par elle-même attention c'est moi mon sentiment profond d'accord ces gens là aurait dû s'ils étaient vraiment intéressés ils auraient dû être là dès le début et non pas maintenant à moi je trouve qu'il ya un certain un certain relationnel entre les hommes politiques qui viennent tout un coup là on sait pas trop pourquoi mais ils viennent et toutes ces personnes de la chanson pourquoi n'ont-elles pas dit ok on se met avec vous de suite mais non ils ont attendu voilà merci carine terence ils cherchent à se faire bien voir bien sûr ils ont leur pain ils ont leur croûte et ce qu'ils ont besoin ben voilà ils font partie des gilets jaunes attendez c'est ils les ont pas mis ils les ont pas mis ils soutiennent à ce qui est une grande différence entre mettre un gilet jaune le porter et soutenir vous pouvez soutenir les gilets jaunes sans en porter mais vous les soutenir quand même moi personnellement malgré mes vidéos je soutiens les gilets jaunes je soutiens l'action de base voilà l'action de base était la révolte contre ce gouvernement et ça ok je soutiens mais alors à 2000% je suis tout à fait d'accord mais c'est ce qui vient vient à côté qui me plaît pas voilà c'est ce qui vient à côté et on va pas en direction des bonnes choses on bloque pas les bonnes choses on est un petit peu perturbées par tout ce qui se passe 1 et après maintenant vous avez les politiques qui viennent et ça ça vous pose aucun problème moi je suis désolé moi ça m'impose je sais pas je suis peut-être un dinosaure je comprends peut-être rien et puis d'abord la politique je connais rien et je veux absolument rien connaître de cette politique la seule chose qui est vrai c'est que je ne trouve je trouve complètement aberrant et absolument pas normal que les hommes politiques viennent se mêler à cette manifestation voilà et en plus ils viennent pas se mêler ils sont prêts à ils veulent bien soutenir c'est à dire qu'ils ne viendront pas dans la rue ou alors très peu parce que les caillasses ils vont se les prendre aussi sur la tête sur la tête si jamais ça va pas donc voilà je ils soutiennent surtout voilà et c'est surtout un bon coup de pub pour les pour les pour tout ce qui est chanteur et tout et moi pour ce qui est des politiciens je suis désolé ils n'ont rien à faire là donc les gilets jaunes moi je n'envoie pas des politiciens ce que je vois mélenchon avec un gilet jaune même s'il est au milieu du peuple non est ce que je vois marine le pen avec un gilet jaune au milieu du peuple non pourquoi ces deux parties qui sont complètement opposés mais qui cherchent quand même attirer leur épingle du jeu malgré la situation qui se passe actuellement ils n'ont rien à faire l'inde dans ça ne les concerne pas ça ne les regarde pas à c'est c'est une action sociale sociale et une action du peuple eux ils n'ont rien à faire là à part venir chercher des voies pour la prochaine pour les prochaines élections mais s'il ya des projets je vous dis un comme je le pense bonjour magali je vous le dis comme je le pense s'il y a un prochain gouvernement s'il ya un prochain gouvernement c'est que les gilets jaunes ont foiré leur leur action c'est tout il ne doit pas y avoir de prochain gouvernement le peuple doit s'auto régler le peuple doit s'auto construire un mais sans un président qui nous prend pour des pour des moins que rien un président qui ne veut que notre perte que notre mort que le mal être du peuple mais vous n'avez qu'à regarder autour de vous ils nous font des médicaments qui nous tuent pour nous soigner on a une maladie et ben ils nous soignent la maladie et nous soignent des maladies avec des médicaments qui nous rendent encore plus malades donc au à la base au final va mieux pas se guérir vaut mieux pas soigner moi j'ai arrêté de prendre des médicaments ça sert à rien parce que non content ils me soulagent pas mais en plus ils me font du mal donc j'ai fini moi les laboratoires ils n'auront rien de ma part ça c'est une chose qui est sûre et certaine bon après voilà chacun fait comme il veut comme il peut de ses propres moyens moi je n'ai plus de bébés heureusement j'ai un fils qui qui est grand bonjour bernadette j'ai un fils qui est grand mais s'il avait été bébé là pour entrer en crèche mais il était hors de question que je lui donne les 11 les 11 vaccins hors de question 1 et chacun mène sa bataille à sa porte voilà vous pouvez pas aller chez les gilets jaunes c'est pas grave parce qu'en fin de compte c'est en train de tourner un peu à tout et à n'importe quoi c'est pas grave de pas aller aux gilets jaunes ce qui est important bonjour robert ce qui est important c'est que chacun à son niveau face des gestes qui feront que le gouvernement s'effondre voilà il faut faire des gestes pour que le gouvernement s'effondre les impôts locaux les impôts fonciers bloquer les laboratoires bloquer tout ce qui nous fait du mal voilà ce qu'il faut c'est ça qu'il faut maintenant vous allez bloquer la poste ah ouais bien la poste c'est vrai que ça va nous donner vraiment des ça va vraiment 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 emmerder le gouvernement ça la poste ah ouais ça je peux vous le dire ils pourront plus envoyer leur carte postale pour Noël ça va être terrible hein bah nous avons internet hein je vous rappelle hein et que la poste même si elle fonctionne encore euh internet euh ça va beaucoup plus vite alors arrêtons ouvrons les yeux arrêtons de se dire oh c'est bien euh le politique arrive c'est bien euh il y a le chanteur qui fait ci mais ça c'est pour vous mettre de la poudre aux yeux soyez-en conscients c'est pour vous mettre de la poudre aux yeux arrêtez de croire que c'est pour votre bien ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est pas pour votre bien c'est juste c'est juste pour euh vous mettre de la poudre aux yeux c'est tout le résultat sera le même notre but à la base des gilets jaunes c'est de mettre à bas le gouvernement on n'a pas envie que Macron nous dise oui je vous ai entendu oui je vous ai compris mais c'est c'est sa phrase de tout le temps hein je vous ai entendu je vous ai compris ah ok chouette il nous a entendu il nous a compris est-ce qu'il change quelque chose est-ce qu'il y a eu du changement depuis que les gilets jaunes ont commencé leur action y a-t-il un changement aucun il a même dit qu'il allait continuer à augmenter les taxes c'est où le changement hein vous jouez ce qui prouve bien que vous êtes en train de jouer leur jeu et non pas le jeu de la société bonjour Miss Stéphane vous êtes en train de jouer leur jeu non pas celui de la société la société on n'en veut plus de ce gouvernement il faut le mettre par terre ce gouvernement et ce gouvernement en le mettant par terre c'est pas comme ça que vous allez y arriver c'est pas comme ça à mon sens toujours à mon sens et d'après mes ressentis c'est pas comme ça que vous allez y arriver après moi j'ai pas le monopole je dis juste ce que je pense je dis juste ce que je ressens et là c'est vraiment non content c'est grave hein mais en plus ça va pas dans le bon sens et on en reparlera le jour où où quelque chose prendra fin où on aura enfin quelque chose de vrai on en reparlera mais d'ici là vous continuerez à me voir sur des vidéos pour vous dire mon abnégation mon écœurement vis-à-vis de cette situation bonjour Patrice mon écœurement vis-à-vis de cette situation parce que cette situation elle est en train de vous envoyer dans le mur tout gilet jaune que vous soyez elle est en train de vous envoyer dans le mur vous jouez le jeu des politiques alors si vous voulez arrêter de jouer le jeu des politiques arrêtez d'aller dans le mauvais sens voilà je crois que cette fois j'ai tout dit oui il n'y a plus rien puis en cas si j'ai encore quelque chose à dire je sais où le dire voilà je vous souhaite une très bonne journée ceux qui ont du soleil profitez du soleil nous on en a un tout petit peu au compte-gouttes et puis je vous dis à bientôt et j'espère que pour la prochaine oui Karine tout à fait raison il faut mettre le gouvernement il faut virer le gouvernement il faut le renverser il faut que ce soit le peuple qui soit au gouvernement pas un homme on élit un homme on élit un homme pour devenir notre président en sachant que cet homme a été élu par un certain nombre de voix qui a eu des voix qui ont été contre et qui a eu des gens qui n'ont même pas été votés des gens dont je fais partie d'ailleurs je me dénonce des gens dont je fais partie qui n'ont même pas été votés parce qu'entre la peste et le choléra moi j'ai préféré rien du tout hein pas le choix donc il faut arrêter il faut arrêter d'aller dans le mauvais sens voilà c'est tout alors bravo aux gilets jaunes bravo à ceux qui le font vous avez je vous tire mon chapeau parce que malgré le pluie la pluie le froid la neige vous êtes là mais maintenant il suffirait de dire stop vous allez dans le mur je ne le souhaite pas je ne le souhaite absolument pas et j'espère que tous ceux qui auront fait la démarche d'être de bloquer et tout ne s'en mordront pas les doigts mais moi je vous dis que tel qu'on est là on va dans le mur bon et bien cette fois-ci je vous laisse je vous fais des gros bisous je voulais juste répondre à Karine qui m'a envoyé un message donc voilà c'est fait je vous souhaite une bonne journée restez positif restez positif regardez le beau ne regardez pas le mauvais regardez le beau faites monter vos vibrations faites monter vos énergies regardez le beau ne vous attardez pas sur le mauvais et voilà et arrêtez de regarder certaines vidéos sur les gilets jaunes parce que certaines vidéos sur les gilets jaunes ne font que de vous apporter la colère que eux ont déjà et vous vous en avez déjà assez nous nous en avons déjà assez donc la colère on n'en a pas besoin on a notre propre colère et notre propre haine à extérioriser on n'a vraiment pas besoin que les journalistes et tout autre pantin viennent nous angoisser encore plus que ce que l'on est déjà donc regardez-les le moins possible partagez-les le moins possible et ce n'est pas contre les gilets jaunes mais les gilets jaunes sont envahis de personnes qui ne devraient pas donc soyez prudents et faites pour le mieux et que vous dire d'autre bonne chance bon courage et à bientôt je vous embrasse je vous aime bye bye